Comment expliquer les 60 centimes d'écart du prix du lait entre la ferme et la grande surface ? Les éleveurs n'ont toujours pas de réponse, mais une chose est sûre, à 28 centimes le litre, ils sont à l'agonie. Il y a quelques mois nous étions à un coût de production d'environ 270, 20 ou 0,27 pardon, 0,27 du litre. Aujourd'hui le coût de production n'a pas changé, mais travailler pour 10 centimes, pour 1 centime pardon, c'est vraiment médiocre. Malgré leur colère, les agriculteurs ont choisi la méthode douce en présentant au grand public leur interrogation sur la filière et les écarts de prix. On ne vise personne, on ne dit pas que ce sont les transformateurs, on ne dit pas que ce sont les redistributions, on ne vise personne. Nous aussi on se pose la question en fait, où va la différence en fait ? On a fait aussi le choix au niveau de la profession de faire des manifestations très calmes, d'aller au devant des gens. On a rencontré d'ailleurs à Châlons, il y a quelques semaines, les directeurs de plateforme, plutôt que d'aller bloquer. Et ça c'est un choix, c'est notre choix, c'est le choix de la profession sur le département. On a décidé de casser, ça ne servait à rien. Un dialogue qui s'annonce tendu, puisque aujourd'hui une grande surface a fait paraître une lettre ouverte, avec pour en tête les commerçants ne sont ni des voyous, ni des voleurs. Je viens de prendre connaissance de l'article paru par les grandes surfaces, donc où va la différence ? Nous au niveau de la région, on va donc rencontrer les responsables de la région des centrales d'achat. On les a rencontrés une fois, mais on continue à les rencontrer pour regarder justement les 25 ou 30 centimes d'euros qui manquent aux producteurs, où on peut aller les chercher ensemble. C'est-à-dire que je ne montre pas du tout la centrale d'achat en tant que telle aujourd'hui du doigt, elle n'est pas seule responsable. Alors quand on leur demande de baisser leur marge afin qu'elle nous revienne, ils nous disent toujours qu'ils n'en gagnent pas, qu'ils ne gagnent pas plus que nous. Alors leur demander, oui on va leur demander de baisser leur marge, mais la réponse qu'ils nous font, c'est avec vous, on veut plutôt regarder comment vous pouvez regagner ce que vous avez perdu. Plus de transparence, la FNSEA se donne trois mois afin d'établir le niveau de marge de chaque acteur de la filière lait. Elle demande également l'activation de l'observatoire des marges proposé par le précédent ministre de l'Agriculture. Sous-titrage ST' 501